Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul action j'ai trouvé des petites nouveautés sympas donc je vais vous montrer tout ça comme d'hab alors en premier j'ai voulu tester ceci, donc c'est un humidificateur avec une lumière, avec des petites pierres de sel dessus donc ça donne trop envie franchement de faire une petite ambiance sympa alors franchement j'hésite entre le garder pour notre chambre pour faire une ambiance sympa ou le mettre dans la chambre d'Arthur et William du coup je ne sais pas dans quelle pièce je vais la mettre encore, à voir mais en tout cas ça a l'air d'être vraiment chouette comme ambiance à mon avis ça va être vraiment sympa comme petite déco je vais vous montrer, je vais faire un petit test avec vous pour voir cet humidificateur si vraiment on a un super bel effet comme ça ou pas donc je vais le brancher, je vais l'installer avec vous et j'ai hâte de voir, oui j'ai Inès qui n'est pas très loin et voilà je vais vous montrer ce que ça donne Musique 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 ... Sous-titrage ST' 501 Alors donc voici ce que ça donne une fois que c'est allumé, donc moi je vais surtout l'utiliser pour sa fonction de lumière parce que je trouve ça trop joli, je trouve que ça détend et vous avez plusieurs modes. Alors en appuyant sur le bouton je vais essayer de vous montrer, vous avez soit le multicouleur comme ça, soit, non je ne vais pas y arriver, non je ne vais pas y arriver, ça doit être par là, voilà. Alors ça, pression longue pour éteindre, si vous appuyez longuement vous l'avez cette couleur là, et si vous appuyez encore longtemps vous avez le multicolore. Bon j'aime bien le multicolore. Je vais vous montrer avec la lumière éteinte ce que ça fait. J'ai craqué ensuite sur un carnet, oui encore un carnet, et même je l'ai acheté ce matin et je n'ai pas pu m'empêcher. Je me suis dit attends, avant de faire, enfin je vais l'utiliser quand j'aurai fait la vidéo, mais non, je n'ai pas voulu attendre, donc du coup voilà. Par contre je suis un petit peu déçue, parce que quand vous écrivez dessus avec le crayon et que vous voulez passer, c'est le but du carnet, ça ne part pas en fait. Ça ne part pas, il faut frotter comme un dingue. Bah là par exemple, j'ai fait un petit tiré en fait, et ça ne part pas, donc du coup j'ai pris le lingette microfibre, j'ai essayé avec un peu de produit briochin pour enlever, mais on voit toujours en dessous des petits traits. Donc je suis un peu déçue, parce que franchement le concept c'est top, c'est un carnet sur lequel vous écrivez ce que vous voulez, mais après vous pouvez le réutiliser à l'infini, puisque vous êtes censé pouvoir effacer et reprendre. Mais là, ça fait un peu cracra en fait, quand vous vous effacez, ça, bref, on voit des traces. Mais sinon voilà, le concept est bien d'ailleurs, si vous avez une astuce pour retirer, ou alors peut-être que c'est le crayon qui est trop puissant. Je vais essayer avec les Velleda des enfants, peut-être qu'avec ceux-là, ça marquera moins. Franchement je vais essayer, je vous dirai, ou si vous, vous avez une astuce avec ce type de cahier, dites-moi. Alors dites-moi, parce que franchement il est vraiment très mignon, je ne sais pas si vous voyez, il y a plein de petits cœurs dessus et tout. Il y avait d'autres modèles aussi, et voilà, le concept est vraiment bien. Ensuite j'ai pris un coupe avocat comme ça, qui a l'air très bien, je ne l'ai pas encore utilisé à vrai dire, donc je vais l'utiliser et je vous en parlerai, parce que je mange beaucoup d'avocats et j'ai hâte de voir comment on fait en fait, tout simplement. Donc à voir, c'est la marque Royal VKB. Encore cette marque. Ensuite j'ai pris des classeurs, des classeurs comme ça, en rose. Il y en avait aussi des violets, pastels, ils étaient super beaux. Il n'y en avait qu'un seul, donc je me suis dit tant qu'à faire, autant prendre la couleur dans laquelle il y en a le plus, et c'était du rose. Donc ça va, ça me va. 1,49 le classeur, et ça c'est pour mettre dans mon studio YouTube, pour ranger tout, tout, tout. Pour tout organiser, pour tout. Je vous montrerai quand ce sera terminé, ce n'est pas du tout terminé, mais j'ai quand même certains meubles de rangement, donc c'est pour ça que j'ai pris ça, mais une fois que le studio YouTube, il sera totalement terminé, je vous montrerai tout ça. Ensuite, pour les enfants, j'ai pris ceci. Donc c'est un kit dinosaure, et dedans vous avez de quoi planter. Voilà, il y a des petites graines, et ça va faire, alors je ne sais pas si c'est de l'herbe, résultat dans 3 jours. C'est une petite salade, on fera une petite salade avec ça. Ah, ça se mange, j'ai écrit en plus. Je disais ça en rigolant, mais là c'est écrit en anglais, it's terrible. Ok, bon, donc ça se mange. Ok, 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 je vais laisser les enfants faire, ils vont être vraiment contents. Alors, ensuite, j'ai pris des petits moules comme ça, pour faire des petits gâteaux. Pareil, je vous montrerai ça. Ils sont vraiment trop chous, je n'en avais pas des comme ça, donc je testerai. Ils n'étaient pas très chers, 1,49 je crois, les petits moules. J'ai aussi pris ces petits plats-là. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur l'autre chaîne, dans les arrivages. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, je suis obligée de prendre 3,99. Quand vous faites vos mille prep, franchement, rien de tel que ça. C'est clair, c'est net, c'est précis, vous les mettez dans votre frigo, et puis vous vous en servez, voilà, pour tel ou tel jour. Mais c'est nickel, c'est des contenants en verre, donc aucun problème avec le plastique et tout ça. Vous pouvez les mettre au four, parce que parfois, moi, je fais des plats que je... Enfin, en tout cas, dans l'autre maison, je n'avais pas de micro-ondes. Là, on en a un en secours, mais après, je ne vais pas le garder, en fait. Le micro-ondes, ça dépanne, ça nous a bien dépanné, franchement, pour certains plats. Mais on peut très bien... Enfin, nous, en tout cas, avec Anthony, on vivait très bien sans. Mais tout ça pour dire que ces plats-là, ils vont au four, et c'est pratique quand vous faites des mille prep. Par exemple, je ne sais pas, un gratin de pommes de terre avec de la béchamel, et que vous le mettez au congélateur, et qu'ensuite, vous voulez le réchauffer pour le manger. Et bien, ce que je faisais, moi, c'est que je le réchauffais au four, et c'était vraiment parfait. Donc là, ces plats-là vont au four. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, je suis obligée de prendre, parce que c'est vraiment pratique. Et là, c'est des portions... Vous pouvez vous faire une portion individuelle. Donc, si vous mangez tranquillou, ou alors en décalé du reste de votre amie, ça peut être très très bien. Franchement, ça ne m'arrive pas tout le temps, mais des fois, ça m'arrive de manger en décalé. Et du coup, j'aime bien avoir ma petite portion, où des fois, je mange différents d'œufs. Donc, voilà, c'est bien d'avoir sa petite portion dans son petit plat pour pouvoir réchauffer. Donc, j'en ai pris trois, pour me faire au moins trois repas à l'intérieur. Voilà. Même des petites salades, tout ça, c'est nickel. Même quand vous faites votre préparation, je ne sais pas, moi, le matin, pour le soir, ou peu importe, c'est vraiment parfait. Et donc, le troisième. Ça part super vite, et je ne sais pas s'ils vont en remettre là prochainement. Donc, voilà. Et j'ai pris un gros plat, comme ça, pour mettre dans mon air fryer. Demain. Demain, je vous retrouve sur cette chaîne pour une vidéo avec plein de recettes à l'air fryer. Enfin, plein, plusieurs, on va dire, plusieurs recettes à l'air fryer. Parce que vous êtes nombreuses à me demander des recettes. Et comme, en ce moment, je ne fais que des recettes à l'air fryer, je me dis, tant qu'à faire, autant vous faire une vidéo comme ça, spéciale air fryer. Tous les jours, en fait, je fais des plats et je les filme. Et voilà, à la fin de la semaine, je vous montrerai désormais les recettes à l'air fryer. Et puis, dimanche, je vous montrerai les préparatifs pour la petite fête d'Innes. On va la faire dimanche ou samedi, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, je filmerai, ça va être très simple. Franchement, ça va être très, très simple. Mais voilà, ça peut vous donner des petites idées de déco. Donc, comme ça, je vous ferai ça chaque mois, à chaque fois. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Sous-titrage ST' 501